Je me souvienne de salaire, que je ne fais pas de danger, je ne suis pas de danger ! Je ne suis pas de danger qui a été affiné. J'en suis à nous. Vous, vous avez�� cette affaire, j'ai des offenders, mais il y a eu des parents qui lui répondent, j'ai donné de mes enfants que le Félix et Antoine, il y a eu de Chilombo. Autobé n'a qu'à Berton, l'élon dirait que ça a transformé. Tu vois, on va mettre son commun à la Sika, tu vois, on va stade de la place Sainte-Thérèse, tu vois, on va balabala, et puis, tu vois, boulevard, en tout cas, ça a la... Moi, il y a 19 ans, à ça, c'est un majeur. À l'élobine, 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 à l'élobine. À l'élobine, 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 à l'élobine et toutes nouvelles technologies y a votos aki konoba qui n'a pigne et zate et ça va gérer et n'a pas vu que vous connaissez la vidéo et je n'ai pas vu vous apporter avant de vous avouer la télévision vous avez pu trouver des messages qu'il est c'est comme ça vous allez imiter les gens qui sont des zombies je crois qu'il est un des gens qui sont des zombies mais je ne suis pas encore créé paris c'est qu'il n'y a pas la servite de l'accompagnement l'apport de l'homme sous-midi il n'y a pas d'un mot la sécurité de la population mais ces gens sont des chasseurs criminels Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Le bourgoumestre de la commune de Ndili, M. Mboumba Ngaliema, au côté du commandant commissariat de Ndili, le commissaire supérieur adjoint Guy Kayembe, a procédé à l'opération d'assainissement des affaires de sa juridiction. C'était le samedi 2 mars 2024. Reportage. Le bourgoumestre de la commune de Ndili, M. Mboumba Ngaliema, au côté du commandant commissariat Ndili, le commissaire supérieur adjoint Guy Kayembe a organisé une opération d'assainissement des affaires de la commune de Ndili ce samedi 2 mars 2024, après une bénédiction de la rencontre qui a élu avec le commissaire provincial de la ville provenue de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboumba Ngaliema dans son cabinet de travail. Mais c'est le bourgoumestre d'Ndili qui a qualifié cette opération d'assainissement de particulière, car elle a été focalisée d'évacuer et balayer, rendre les boulevards au monde propre aux normes exemplaires. Le bourgoumestre de la commune, ce qui se fait pour nos parents, nous sommes un peu encouragés. Le bourgoumestre de la commune a été au jour où on a été installé, notamment ennuyé à Ndili, le commune, le commune, le commune, le commune, le commune, les boulevards, nous sommes un peu plus qu'il y aura. Donc, le deuxième problème, vous savez quoi il a dit ? C'est un joueur qui est à temps, il y a un problème, vous avez un âge éloigné. Vous avez un mimique, c'est un joueur qui est « je suis » Cette opération a consisté à évacuer les marchés pirates, avec comme conséquence la découverte des dépôts clandestins et les concessions d'indilois qui détruisent la commune d'Indili ainsi que les vendeurs en bilis. Il y a aujourd'hui quatre jours ou cinq jours, il y a un commissaire provincial, le général Blesk Limba Limba, qui a été soumetté à la préoccupation d'indilois dans l'état d'assainissement et de la sécurité. Alors, le général a prometté qu'il y a une action à se mettre en compte avant tout le monde. Alors, surprise à l'élo, quand on a un commandant en terrain, l'élo va polisser n'y a pas de l'élo à la boulevard. Il y a Siatnanga, il y a Gémi. Donc, il y a une unité à la police, nous n'y a pas de l'élo à la boulevard, il y a déjà le long du boulevard pour accompagner l'action à l'élo à l'élo à la boulevard. Il faut découvrir le dépôt clandestin, il y a un moment où il y a un boulevard. Et puis, il y a un peu de la concession, il y a une décomposition particulière, il y a une vraie d'éloi. Donc, il y a une vraie d'éloi, il y a une vraie d'éloi, il y a un peu de détrui une ville. Il y a un peu de favorisant le marché, il y a un peu de la concession. Et dans ce sens, il y a une concession d'entreprises publiques. Dans ce sens, il y a une personne qui nous déroule, mais nous avons encore une la carte. Nous devons découvrir notre personne. Nous nous sommes merci de nous. D'abord, le numéro un est la ville de la Kinshasa, le excellent chantilly de la Mbaka. Nous sommes là pour nous, parce que nous avons une instruction ferme dans l'Etat. l'assainissement le lot d'un bout de boulevard et puis c'est même notre côté d'un côté de la route c'est qu'on m'a fait c'est déjà mis en deux mères que tout le monde va évacuer le boulot qu'on n'a pas mal avant qu'ils servissent d'assainissement dans la police par les cas pour exécuter l'instruction qui a son excellence mais c'est le gouvernement de la vie pour une équipe de chassas je cite chantilly gobi la marque à ce moment qu'on a zate tout ce qui a la cause la banjilwa ou tout ce qui a la réunion pour la combattre vision ni a ba konzi tout ce qui a la banjilwa ouyo ton gwe tani total bisika to vandi ni ton gros salapoto bongi sanjil nabiso bo tika kose dena ben toks l'elo to danjil awa so kinjil eto komandine so koma l'elo e zalig graz silence papa mo konzi a mo ka to tangi felix antoine chiseke di chilomo ou tout benga ka berton l'elo a transformé d'autres a meson kominale a sika tout a stade de la place sainte therese tout a bala bala et puis tout a boulevard en ce za l'opéto pour n'a quoi appuyer vision ya chef de l'état na nivou ya ville tout a exécuté d'instruction tamo konzi a ville son excellence chantilly gobi la mbaka denga ykbo gomès a nado tiyamo en place donc nabengi tout l'endjilwa oba nina kanjil ba mwa telepah ou kenjil nabiso en genga pae ba soutenir ba proje niostou ya la construction ya la france tout de base na katia kominanji bon fait nabama niostou ya njil bon fait nabama ya d'invistration communale pae ba maman niostou ya kominanji ou esamwa nabino ngaimwa nabino la pésimino moté pae bafet tima a été né que cette opération d'assainissement s'inscrit dans la vision du chef de l'état présent de la république avec les instructions du gouverneur de la vie pour 20 de kinshasa avant d'exécuter les mesures aux côtés de la police nationale congolaise a-t-il souligné page rose et dans notre magazine de la police nationale congolaise nous souhaitons un bon anniversaire à la demoiselle diane à l'omé bilo l'os décision il s'agit bien de notre confrère sylvain bilo caméramène du service de l'information et communication de la police puissent les très hautes accorde une longue vie mais communiqué nécrologie dans notre magazine mais sur le conseil général de la police nationale congolaise et le conseil d'honneur principal longabou ni bangadis benjamin à la profonde douleur d'annoncer à la communauté policière ainsi qu'aux frères amis et connaissances les décès inopinés de son fils gloudi à longabou ni ngan dongoui décès subvenu dans la soirée du mercredi 6 mars 2024 déçu des malaises les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante la veillée mortière est prévue à l'espace ave maria le mardi 12 mars 2024 tandis que la levée du corps de la mort de l'hôpital du cinquantenaire aura lieu le mercredi 13 mars 2024 c'est non le programme ci après 7h30 mise en place terminée 8 heures juste arrivé des membres de famille amies et connaissances 9 heures l'évée du corps de la mort de l'hôpital du cinquantenaire 9h30 exposition du corps à l'espace ave maria 9h40 culte religieux 10h30 témoignages 10h45 mot de la famille 11h juste dépôt des gerbes de fleurs 12h juste levée du corps pour la nécropole entre terre et ciel et retour du cimetière ben des consolations sur place à présent page noire tu es poussière tu retournera à la poussière il s'agit du commissaire et du visionnaire adjoint londiunga diangonga donna son corps a été mis en terre si jeudi 7 mars 2024 au cimetière des nécropoles entre ciel et terre après un culte dit par l'aumônier catholique en chef au commissariat général et la police nationale congolaise commentaire kp kalona la police nationale congolaise se souviendra jamais d'un vaillard soldat en la personne du conseil du visionnaire adjoint londiunga d'un à qui l'on a rendu des derniers hommages digne de son rang ce jeudi 7 mars 2024 dans la scène de l'état-major commandement du commissariat général de la police nationale congolaise les et personnalités on prépare à ses obsèques et notamment le représentant du conseil général de la police nationale congolaise les conseils digneurs abavan xavier angre les représentants de l'inspecteur général de la police nationale congolaise les conseils digneur roger singa des officiers généraux supérieurs de l'ue phare d'essai et de la police nationale congolaise ainsi que la famille de l'illustre dit la cérémonie a débuté par l'exhortation de l'aumônier catholique en chef qui a prié le seigneur du dieu créateur qui a donné la vie à l'office général des céder et de l'ouvrir pour lui recevoir auprès de lui l'étape suivante a consisté au témoignage de son collègue de formation euphodis qu'il a surnommé cartouche pour les intimes le directeur général des écoles et formations les conseils d'unir à wachang ou mia a remercié sincèrement le commandant suprême d'un phare d'essai de la police nationale congolaise pour son implication après 61 jours du corps du défunt en inde pour être répatrié et être entré dignement dans sa terre des ancêtres les témoignages des enfants et des petits fils du défunt ainsi que les modistes consens de l'illustre disparu par les anciens collègues de l'edat bougnon à des écoles d'application de bougnon suivi du monde rémunérationnel de la famille de dunga pour avoir facilité les rappartements du corps de leurs frères de l'inde jusqu'en réplique démocratique du congo une autre étape était consacrée au dépôt des gerbes de fleurs par ordre protocolaire après les dépôts des gerbes de fleurs le directeur de service d'information et de communication de la police nation congolaise les conseils supérieurs principal julien m'avou nomangoma a fait la lecture de l'horizon funèbre et l'illustre disparaît la police nationale congolaise est le nouveau endeuillé par le décès de l'un de ses dignes fils en la personne du commissaire divisionnaire adjoint jojonga zangundadona matricule 11 958 023 99 485 affectueusement appelé cartouche qui a tiré sa révérence le mercredi 20 décembre 2023 en inde des suites d'une maladie au nom du commissaire général de la police nationale congolaise ici représenté j'ai l'un signe de voir de procéder à la lecture de l'horizon funètre en effet il est toujours mal aisé de prendre la parole en paris circonstances tellement l'émotion est grande et tellement la tristesse est immense car en effet la disparition de l'être cher comme un membre de famille un ami ou un collègue de service ouvre toujours un champ de dérogation sur le sens la nécessité et l'importance même de la vie au regard de la fatalité inévitable que représente la mort devant cette réalité la vie n'a plus de sens la vie n'a plus de mérite la vie n'a plus d'héritage la vie n'est rien elle n'est que vanité de vanité il en est de même pour ce monde dans lequel nous vivons il a commencé avant nous il continuera appeler nous il continuera sans nous et finira sans nous nous n'y sommes que des étrangers nous n'y sommes que des simples visiteurs nous n'y sommes que des simples passants qui fut alors l'illustre disparu que nous pleurons ces jours le commissaire divisionnaire adjoint l'autou nga d'angoum d'adona matricule 11 580 23 89 485 était né à bounia le 23 août 1958 de monsieur zangoum d'aloran décédé et de madame d'bagbag rosalie encore en vie originaire du village blou quoi secteur de baquer territoire de djougou dans la province de l'utoui marié à madame kamunga marie josé aujourd'hui veuve et pleuré et laisse derrière lui plusieurs enfants le cursus scolaire et académique ainsi que le parcours professionnel de l'illustre disparu se présente comme suit de 1964 à 1970 certificat d'études primaires à l'école primaire de garçons mission moudizi maria de gounia de 1990 à 1989 diplôme d'état des études secondaires en pédagogie générale de 1999 en 1981 diplôme de gravier en sciences sociales et militaires de l'école de formation d'officier et focananga onziens promotion plusieurs fois commandant compagnie territoriale commandant compagnie mobile chef est droit de plusieurs unités de la garnison militaire de la ville de kinshasa de 2003 à 2006 directeur des études à l'école de police de kassangoulou dans la province du congo central de 2006 à 2014 commandant du district de la funa au commissariat provincial de la police ville de kinshasa de 2014 à 2023 commissaire provincial adjoint en charge d'appui et gestion dans la province du congo central de juillet 2023 jusqu'à sa mort directeur de la direction générale de l'enseignement à la direction générale des écoles et formation il convient de signaler que sa brillante carrière a été pour les distinctions honorifiques en qui ce reconnaissance et ses mérites par la patrie au lieu de gémir et de pleurer si nous avons encore un peu d'estime un peu d'amour pour celui qui a appartenu à ce corps devenu inerte devant nous il nous importe d'être persédé pour le repos éternel de son âme d'autres par contre considèrent que le défunt est certes disparu parce que physiquement il ne sera plus avec nous mais on parlera de lui et encore et encore longtemps de lui à travers son oeuvre en effet plusieurs officiers supérieurs officiers subalternes sous-officiers et agents de police dont beaucoup sont présents parmi nous en ce lieu ont été d'une manière ou d'une autre façonné professionnellement sous le commandement du grand formateur que fut ce voyant officier notamment comme directeur des études à l'école de police de kinshasa et comme commissaire provincial adjoint en charge d'appui et gestion dans la province du congo central qu'il me soit présent permis de m'adresser en votre nom monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise ici représenté à la veu aux enfants et aux membres des familles de l'illustre disparu chère madame la veuve chers enfants chers membres de famille le gouvernement de la république à travers la police nationale congolaise partage avec vous cette douleur immense pour avoir perdu un de ces valeureux cadres dont il se souvient là à jamais quant à nous ces compagnons d'armes nous garderons fidèles à notre esprit le souvenir de bons et doyaux services que votre époux votre père votre fils et votre fait a rendu à la nation nous garderons également de lui le souvenir d'un compagnon attentionné loyal consensué assis dans ses devoirs notre peine a été immense lorsque nous avons appris la nouvelle de son décès chère madame la veuve chers enfants chers membres de famille nous aimerions avant de terminer vous rassurer que la police nationale congolaise demeure votre famille et que nous continuerons à vous entourer de toute notre solidarité vos droits statutaires et avantages irrelatifs sont garantis et vous enjourez conformément aux lois de la république commissaire divisionnaire abjouin le djonga zangunadouna la mémoire collective se souviendra des loyaux services que vous avez rendu à la nation que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère que votre âme repose en paix à dieu à dieu à dieu chers compagnons d'armes ensuite les promotions de les faux ont chanté l'hymne des faux avant que l'aumônier catholique en chef ne puisse effectuer la dernière cérémonie des absoutes enfin viendra la levée du corps pour l'inhumation à la nécropole entre terre et ciel on 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 ou on 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 ce C'est Dieu qui donne et c'est bien lui qui est ravi de respecter les spectateurs et les téléspectatrices. C'est sur cette page noire que nous bouclons notre magazine de ces jours. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Patrick Banza qui était derrière la caméra, la réalisation de Jean-Paul Ngambo Matoba. Tandis que la coordination était le savoir-faire de Jean-Paul Ngambo Matoba, K.P. Kalona. Et la supervision, c'était le savoir-faire de Julien Mavongo Mangoma. Quant à moi, je vous souhaite bien de bonnes choses, surtout les mamans du monde entier. Merci.